L'Australie, la Nouvelle-Zélande et les autres territoires d'Océanie ont lancé, alors que nous étions encore le dimanche 31 décembre en France, les festivités du passage à l'an 2018. Elles se succéderont, le long des fuseaux horaires de la planète. En France, minuit approche et des milliers de personnes vont fêter le passage à la nouvelle année. De votre côté, vous ne savez pas encore quoi faire ? France Info recense ici les différentes animations prévues dans les grandes villes de France. À Paris, des projections sur l'Arc de Triomphe cette année, les festivités se dérouleront au pied de la Tour Eiffel et sur les Champs-Élysées. La mairie a organisé un spectacle grandiose, fait de musique et de projections sur l'Arc de Triomphe, rapporte le site de Paris. L'événement prendra la forme d'un film d'animation projeté sur l'Arc de Triomphe, qui proposera aux spectateurs de découvrir Paris de façon ludique. Il sera suivi d'un feu d'artifice, continue le site, qui recense également les rues fermées à la circulation. Un nouvel an sportif à Marseille Un nouvel an sportif à Marseille La ville des Bouches-du-Rhône organise la Corrida du Vieux-Port. Il s'agit d'une course déguisée de 6 km autour du Vieux-Port, suivie d'un concours de déguisement, rapporte le site de l'un des organisateurs. De quoi éliminer les excès de Noël et prendre un peu d'avance sur vos bonnes résolutions, ironise le même site. Attention des contraintes de circulation et de stationnement sont à prévoir le 31 décembre dans le quartier du Vieux-Port à l'occasion de la course festive de fin d'année. Https baroblique baroblique t.co baroblique f9go 17 pic.twitter.com baroblique girtné ebzi Ville de Marseille arobase Marseille 30 décembre 2017 Plusieurs petits événements à Lyonna-Lyon-Rhône La mairie n'annonce pas de grandes animations. Le site Lyon Capital recense toutefois plusieurs événements pièces de théâtre ou spectacles. Des péniches seront également ouvertes toute la nuit pour les amateurs de salsa, électro-latino et regueton, explique le site. Pour encadrer les festivités, 380 policiers seront de faction dans l'agglomération lyonnaise. Ils seront appuyés par près de 200 militaires de l'opération Sentinelle et 80 policiers municipaux. Détail le même site.transport en commun non-stop à Toulouse à Toulouse-Haute-Garonne. La fête pourra se prolonger jusqu'au bout de la nuit. Les métros A et B seront en effet ouverts toute la nuit. C'est le jour le plus long du métro toulousain du dimanche 31 décembre 2017 à 5 heures du matin, jusqu'au mardi 2 janvier 2018 à 1 heure du matin, soit près de 44 heures de fonctionnement en continu, explique France 3 Occitanie. Première à dièse Toulouse profitez du métro, ligne, ouvert en continu la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Plus d'infos https baroblique baroblique t.co baroblique eu5nidiesetisopic.twitter.com baroblique oiq5eft. Toulouse Métropole à Robase Clisse Métropole 23 décembre 2017 à Nice. Plusieurs événements et un feu d'artifice à proximité sur le site de l'Office de tourisme. La ville de Nice Alpes-Maritime liste plusieurs événements organisés dans la cité de la promenade des Anglais. Pour admirer un feu d'artifice, les Niçois n'auront qu'à faire quelques kilomètres et assister au traditionnel et majestueux feu d'artifice qui sera tiré en baie de Cannes à minuit. Sur le thème des séries, rapporte le site du Palais des Festivals de Cannes.un arbre à vœux interactif à Nantes spectacle, pièce de théâtre, au Homme à Ancho, et ce sera un programme chargé à temps les Nantais pour ce réveillon du nouvel an, comme le souligne Ouest France. La mairie, de son côté, met de nouveau à disposition des habitants son arbre à vœux, sur la place du commerce à partir de 19h et ce jusqu'au 15 janvier. Les passants déposent leurs vœux sur des bornes interactives. Leurs vœux illuminent ensuite l'arbre, explique PresseOcéan. Et si vous partagiez votre vœu pour l'année 2018 à Nantes ? Dièse bonne année Nantes pic.twitter.com baroblique xuxarxengbe, ville de Nantes arrobas nantaise fr 29 décembre 2017 tout en musique à Strasbourg à Strasbourg-Barrin, le réveillon sera musical. Comme le rapporte le site JDS, l'orchestre philharmonique de la ville donnera un concert autour de Mozart, Rachmaninov, Bach, Vivaldi, Strauss et Beethoven, perturbés par les stars comiques Alexei Gudesman et Young Kijou. Pour faciliter la vie des fêtards, les transports en commun offriront un service spécial réveillon, comme l'explique France Bleu Alsace. Il est composé des lignes de tramway A, B, C et D, ainsi que de dix lignes de bus, précise le site de la radio. Elles desserviront l'ensemble des communes de l'agglomération habituellement desservies de nuit en bus, soit trente-trois communes, indique la CTS. Le service débute à 19h30 pour se terminer à 4h30 le lundi 1er janvier. Des spectacles à Montpellier Si vous habitez Montpellier-Hérault, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Sur son site, Midi Libre liste plusieurs suggestions de sorties pour le réveillon du Nouvel An. Il propose par exemple une soirée.